Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue dans votre journal hebdomadaire sur La Nouvelle Express. Sans plus tarder, l'actualité. Dans le cadre du suivi du processus de transition, le médiateur des États d'Afrique de l'Ouest, Jonathan Goodlock, est arrivé depuis la fin de la semaine dernière à Bamako. Sa délégation a conduit des consultations avec les différentes parties prenantes de la transition et les partenaires afin de faire des recommandations. L'ancien président nigérien Jonathan Goodlock a rencontré la classe politique, les leaders religieux et la société civile. Le médiateur des États d'Afrique de l'Ouest a indiqué mercredi que les autorités risquent de devoir fixer des priorités étant donné le peu de temps qu'il leur reste pour mener à bien une transition censée ramener les civils au pouvoir en 2022. Il s'agirait de faire une hiérarchisation des priorités, voir si une révision constitutionnelle est possible, voir si le découpage territorial est possible et mettre en place des lois électorales qui pourraient permettre d'avoir une élection crédible, a indiqué Francis Beyanzin, membre de la délégation des médiateurs. Jonathan Goodlock a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des efforts menés par la transition, mais a cependant invité le premier ministre à privilégier l'inclusivité dans ses démarches. Autre fait marquant de la semaine, le premier ministre Mokhtarouan a présenté hier la démission de son gouvernement. Il est aussitôt reconduit à son poste par le président Bandaou. Après plus de huit mois d'exercice et à moins d'un an de gestion électorale, le premier ministre Mokhtarouan est chargé de former un nouveau gouvernement de large ouverture. Cette ouverture avait déjà été prônée par la classe politique et certains acteurs de la société civile. Il y a moins d'une semaine, le médiateur des États d'Afrique de l'Ouest a demandé au chef de gouvernement de privilégier l'inclusivité dans ses démarches. Les autorités de la transition pourraient être sur la voie des actions recommandées par la médiation, notamment la fixation de priorités claires à la transition afin de mener à bien ses missions dans le respect total des délais prévus. Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan Le mercredi 12 mai 2021, les musulmans au Mali, à l'instar de ceux de plusieurs autres régions du monde où le croissant lunaire est apparu, a fêté l'Aïd el-Fitr, communément appelé fête de Ramadan. Cette fête permet de célébrer la fin du mois de Ramadan, 9e mois du calendrier musulman où les fidèles cessent la consommation d'eau et de nourriture et l'entretien de rapports sexuels à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le coup d'envoi de la fête a été donné par la Commission nationale d'observation de la lune après l'apparition de la lune à Bamako, Kuchala et Taoudini. Dans la matinée de ce mercredi, les mosquées et les espaces libres étaient occupés par les fidèles pour la prière collective faite à l'occasion de la fête. En ce jour de fête, les musulmans se sont rendus chez leurs proches pour les visites fraternelles et ont restauré les relations après des demandes d'excuses les uns aux autres. Ramadan est considéré comme le mois de charité. Il s'achève avec l'acquittement d'une aumône. Il est aussi le mois au cours duquel de nombreux autres événements importants de l'histoire de l'islam sont commémorés. Dans deux mois, l'autre grande fête des musulmans aura lieu, en l'occurrence la fête de Tabaski. Grève des travailleurs Suite à deux jours de négociations non abouties entre le gouvernement et la plus grande centrale syndicale du pays, l'Union nationale des travailleurs du Mali maintient le mot d'ordre de grève. De ce fait, un arrêt de travail de cinq jours sera observé sur toute l'étendue du territoire à partir de ce lundi 17 mai au ventredi 21 mai 2021. Rappelons que la plus grande centrale syndicale du Mali réclame, entre autres, l'application immédiate des accords dont les délais sont à terme échus ou dépassés par rapport au délai du procès verbal de conciliation signé le 5 février 2021. Le traitement diligent des accords dont les délais ne sont pas arrivés à terme en vue de l'extinction du procès verbal de conciliation signé le 5 février 2021. La prise en main des salaires des travailleurs de la Comatex ainsi que le démarrage de la production dans l'immédiat et aussi l'élargissement de la prime de judiciature aux greffiers et secrétaires des grèves et parquets. En cas d'échec dans la résolution des doléances après cette grève, d'autres arrêts de travail plus longs pourraient avoir lieu dans le pays selon les syndicalistes. Révolte contre un vice de la transition de certaines localités du pays. Une centaine de personnes fuyant des abus dans leur localité sont arrivées à Bamako ce mercredi. Parmi ces personnes réfugiées, on compte 18 femmes et 53 enfants. Ces personnes ont refusé le statut d'esclaves dans leur village dans la région de Kaï, bravant ainsi quelques usages vicieux de leur société traditionnelle. Subissant des menaces, des réprimandes, des injustices, la confiscation de leurs terres destinées à l'agriculture, elles ont retrouvé refuge à la cité des enfants de Bamako afin d'échapper à la pression des autorités coutumières. Par ailleurs, une conférence est organisée par le Rassemblement malien de la Fraternité et le Progrès, RMFP, en partenariat avec le Mouvement pour la sauvegarde des droits de l'homme, MSDH, le samedi 22 mai 2021, sur l'esclavage par ascendance. Elle vise à mener des actions de sensibilisation, d'information sur les conséquences de ces crimes, sur le rapport entre les êtres humains et engager des actions judiciaires pour faire condamner les auteurs et les complices de ces crimes contre l'humanité en vertu de l'article 2 et de l'article 4 de la Charte des organisations africaines de lutte contre l'esclavage. Beaucoup d'autres organisations participeront à la conférence prévue le samedi prochain. Hors de nos frontières, l'armée tchadienne a annoncé ce mardi 11 mai 2021 la fin des opérations contre le groupe armée rebelle du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. C'est à la suite d'une opération sanglante menée la semaine dernière que les autorités tchadiennes ont annoncé l'anéantissement du groupe rebelle qui menace de prendre possession du pays tout entier. Le bilan de l'offensive fait état de 156 rebelles faits prisonniers, parmi lesquels figure une figure importante, le chef Béchir Mahdi. 14 prisonniers ont été admis à l'hôpital de N'Djamena, mais les pertes matérielles sont importantes dans les deux camps. Quant au groupe armée rebelle du FAC, ils dénoncent, je cite, « une propagande mensongère » de la part de l'armée tchadienne. Dans un communiqué le 10 mai, il déplore certes quelques pertes militaires, mais insiste sur le fait que ses cadres militaires ou civils n'ont pas tous été capturés et son dispositif aérien n'est pas détruit. Tandis que l'ancien président et rebelle tchadien Goukouni Ouedi appelle les tchadiens à la réconciliation, les possibilités de dialogue se raffermissent entre l'état tchadien et les rebelles armés. Au Moyen-Orient, les belligérances entre l'Israël et la Palestine, réenclenchées il y a plus d'une semaine, continuent à faire parler d'elles. Cette semaine, le conflit a pris une tournure sanglante avec la multiplication des tirs de roquettes en direction d'Israël par le Hamas et l'intensification des frappes aériennes par Israël sur la ville de Gaza. Le ministère des Finances de la ville de Gaza a été détruit ce mercredi par les bombardements israéliens. Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas à Gaza, rapporte 120 morts, dont au moins 27 mineurs et plus de 800 blessés du côté palestinien. Côté israélien, en deux comptes, neuf morts. Des émeutes ont également éclaté dans plusieurs villes mixtes d'Israël composées de juifs et de musulmans. L'Organisation des Nations Unies appelle à la désescalade, mais les deux camps sont réticents à l'établissement d'un cessez-le-feu. Plusieurs États ayant entamé une normalisation des relations avec l'État d'Israël ont condamné les agissements israéliens. Cependant, d'autres États comme l'Allemagne et l'Autriche soutiennent les autorités israéliennes et condamnent les tirs de roquettes faites par le Hamas. En Inde, le Covid-19 continue à faire des ravages. Dans le deuxième pays le plus peuplé du monde, le nombre de contaminations a atteint les records. Pendant quatre jours consécutifs, le pays a enregistré 400 000 nouveaux cas de contamination. Le nombre de morts totales s'élève à 250 000. Des médecins débordés, des familles décimées, le coronavirus tue en Inde plus qu'ailleurs. Chaque jour, un grand nombre de cadavres sont enterrés. En face des difficultés à faire enterrer leurs morts, d'autres personnes ne passent pas par mille voies. Des corps de personnes décédées du Covid-19 sont jetées dans le fleuve. Les autorités du nord de l'Inde ont déclaré avoir installé un filet en travers du fleuve Gange après la découverte de dizaines de corps échoués, victimes présumées du Covid-19. L'Inde concentre à elle seule un quart du nombre de contaminations enregistrées depuis le début de la pandémie. L'UNICEF alerte sur les drames des orphelins du Covid. Quant au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, la situation en Inde est plus que déchirante. Le samedi dernier, l'Inde a comptabilisé pour la première fois plus de 4 200 morts quotidiens. Le pays a suspendu l'exportation de vaccins vers ses voisins d'Asie du Sud. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition de notre journal. D'ici là, portez-vous bien et suivez la Nouvelle Express. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada